Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature et aujourd'hui nous allons retoucher cette photographie de mésange charbonnière qui a été prise dans un décor enneigé. C'est parti ! Alors pour la petite anecdote, cette photographie a été prise directement sur mon balcon puisque c'est une photographie que j'ai fait à la mangeoire et j'ai créé un article où justement je montre un petit peu le décor de cette prise de vue avec notamment une photographie de la mangeoire en question et surtout comment j'ai réussi à obtenir cette image avec le support que vous voyez actuellement à l'écran. Alors c'est parti pour cette retour photo, donc ici je vais surtout retravailler la luminosité puisque je trouve que la photographie est un petit peu sous-exposée notamment au niveau du sujet, vous voyez qu'il est quand même bien dans l'ombre donc on va essayer de rectifier un petit peu ça et puis on va essayer de voir si on peut aller amplifier un tout petit peu plus les flocons de neige que l'on trouve dans le fond afin de rajouter encore plus de présence à cette neige et afin d'avoir une ambiance vraiment enneigée très importante. Donc allez c'est parti ! Comme je l'ai dit, je trouve que la photographie est très légèrement sous-exposée donc on va tout d'abord augmenter l'exposition. Alors je ne vais pas le faire de manière trop prononcée parce que ça va éclaircir l'ensemble de la photo et je trouve que le fond est déjà bien éclairé, c'est vraiment sur le sujet que je voudrais travailler et pour faire ça je vais tout simplement aller augmenter les ombres afin de rectifier un petit peu ça et afin de sortir mon sujet de l'ombre et vous voyez que déjà une valeur de 70% c'est plutôt pas mal on voit qu'on a bien rééclairé notre sujet mais le problème c'est que l'on manque un petit peu peut-être de contraste au niveau du sujet en lui-même. Donc je vais essayer de rectifier ça en allant ici faire un petit filtre radial donc c'est un outil que j'aime utiliser pour et bien mettre en valeur le sujet. Donc je vais ici englober ma petite mésange, donc je vais essayer de prendre un petit peu plus large, je vais également appuyer sur la touche haut afin de voir où mon effet se fait et je vais donc cliquer sur inverser afin que l'effet se fasse à l'intérieur et je vais augmenter mon contour progressif afin d'avoir un effet qui se dilue bien sur les bords de mon cercle radial donc je vais à nouveau appuyer sur la touche haut afin de faire disparaître l'aperçu du filtre radial je vais essayer donc de rajouter un petit peu de contraste à mon sujet puisque je trouve que ici on est un tout petit peu plat donc on va essayer de rectifier ça en augmentant tout simplement les contrastes et on va également aller travailler sur la clarté et vous voyez qu'on va récupérer un contraste beaucoup plus intéressant. Le problème ici c'est que ça a eu tendance à m'assombrir un tout petit peu les parties les plus claires de l'image donc je vais compenser ça en allant augmenter par exemple les blancs afin d'avoir quelque chose de plus lumineux notamment sur les plumes blanches de la joue et je vais peut-être également rajouter un tout petit peu de texture afin de renforcer le détail de mon sujet vous voyez la texture qui fonctionne très bien si l'on pousse assez fort ce curseur vous voyez que ça va vraiment faire ressortir tous les détails du plumage donc ici je vais partir sur une valeur peut-être un petit peu plus raisonnable par exemple à 35% ça peut bien fonctionner sachant que l'on va également renforcer le détail avec un autre outil juste après donc une fois qu'on est là et bien je vais essayer de d'amplifier un petit peu le regard de la maison je trouve qu'il est un petit peu trop dans l'ombre il n'y a pas trop d'éclats dans l'oeil donc je vais essayer d'amplifier un tout petit peu ça en allant utiliser ici un pinceau de retouche et je vais tout simplement faire une toute petite sélection de mon oeil et je vais augmenter très largement les hautes lumières ainsi que les blancs afin de faire ressortir beaucoup plus l'éclat dans l'oeil et je vais pour compenser justement cette surexposition je vais diminuer les noirs comme ceci on va faire un petit avant après afin de voir la différence et vous voyez qu'on a rajouté de manière très locale un petit peu de contraste dans l'oeil ce qui fait ressortir beaucoup plus l'oeil du sujet alors maintenant que j'ai fait ça je vais retravailler un peu l'ambiance colorimétrique de la photo notamment au niveau du fond on va essayer d'avoir une teinte peut-être un petit peu plus bleutée là actuellement on est sur quelque chose qui est assez grisade parce que eh bien on a réaugmenté l'exposition de notre photo via les réglages de base ce qui a pour conséquence eh bien de désaturer un petit peu le bleu du fond donc on va essayer de rectifier ça en allant ici dans l'onglet TSL et dans la saturation je vais aller chercher ma petite pipette et je vais maintenant taper dans le bleu afin de ressaturer un tout petit peu le bleu de mon fond et vous voyez que très rapidement eh bien on retrouve une couleur beaucoup plus froide et beaucoup plus bleutée ce qui met selon moi beaucoup plus en valeur la photographie et qui permet de récupérer justement cette ambiance hivernale donc on va rester peut-être sur une valeur de 28% mais le problème maintenant c'est que eh bien ça va ressaturer un petit peu également les plumes sur le haut du crâne de la maison vous voyez que les plumes sont maintenant un petit peu bleutées tout simplement parce qu'il y a un reflet de ce ciel bleu qui vient se refléter dans les plumes donc je vais essayer de calmer un petit peu ça en allant ici avec un pinceau de retouche faire une petite sélection de mes plumes qui sont un petit peu trop bleutées et je vais tout simplement diminuer la saturation afin de retrouver une couleur peut-être un petit peu plus naturelle on peut également déborder sur l'oeil on voit qu'il y avait également du bleu au niveau de l'oeil donc je vais essayer de faire quelque chose de très précis n'hésitez pas encore une fois à appuyer sur la touche haut afin de voir ce que vous faites et je vais donc compléter ici mon pinceau de retouche pour ne sélectionner que les plumes noires donc on va désactiver avec la touche haut l'aperçu et je vais peut-être réaugmenter un tout petit peu la saturation pour garder quand même une teinte un petit peu bleutée je ne veux pas partir non plus sur du noir complet ça serait un petit peu trop bizarre donc on va peut-être partir sur une saturation à moins 30% qui pourrait plutôt bien fonctionner qui permet d'avoir un mix entre les deux donc je vais dézoomer pour voir un petit peu plus ce que je fais et bien je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ça marche beaucoup mieux je vais d'ailleurs en profiter pour peut-être augmenter les hautes lumières afin de renforcer justement les éclats de lumière qu'on a sur le haut du crâne de la maison ce qui permet de mettre beaucoup plus en valeur le sujet encore une fois et je vais maintenant retravailler le support afin également de le mettre beaucoup plus en valeur de le faire ressortir par rapport au fond et je vais également en profiter pour faire ce qu'on appelle un contraste chaud-froid puisqu'en fait ici j'ai un fond qui est dans des couleurs bleutées dans des couleurs froides et on a un support qui lui est plutôt dans des teintes marron, orangé et donc je vais essayer de renforcer ça pour créer ce qu'on appelle un effet chaud-froid qui fonctionne plutôt bien donc pour faire ça je vais aller sélectionner mon support donc je vais utiliser un nouveau pinceau de retouche et je vais aller faire une petite sélection de mon support alors ici pas besoin forcément d'être très précis donc je vais sélectionner comme ceci et je vais diminuer les ombres afin de l'assombrir un tout petit peu ce qui va le faire ressortir du fond par effet de contraste puisque le fond est très clair et je vais également peut-être augmenter la clarté comme ceci et je vais augmenter la température afin d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus orangé et vous voyez si je vous fais un avant-après et bien nous avons fait ressortir beaucoup plus le support par rapport au fond et nous avons donc créé un effet chaud-froid que je vais d'ailleurs aller renforcer encore plus en allant une nouvelle fois dans mon onglet TSL dans la saturation et je vais maintenant utiliser la pipette pour aller resaturer uniquement les couleurs qui correspondent à mon support comme ceci donc je vais maintenant faire un avant-après afin de voir un petit peu l'avancée de la retouche donc ça me plaît plutôt bien je pense que je vais encore une nouvelle fois peut-être ressaturer le bleu pour avoir quelque chose de vraiment très bleuté dans le fond et je vais maintenant aller essayer de retravailler un tout petit peu plus le fond en lui-même notamment ici j'ai quelques zones un petit peu trop sombres à mon goût donc je vais essayer de rectifier ça et je vais également essayer de renforcer les flocons de neige donc je vais vous montrer une astuce tout de suite après pour renforcer ça mais je vais d'abord ici passer par un pinceau de retouche afin d'aller diluer un tout petit peu ces parties sombres qui sont dans mon bokeh donc je vais faire une petite sélection et je vais ici augmenter les ombres afin d'éclaircir un tout petit peu ces zones un petit peu trop sombres dans le bokeh donc ici ça me plaît plutôt bien on a quelque chose d'un petit peu plus uni on peut également essayer de voir si en augmentant les noirs ça peut rectifier également un tout petit peu plus ça et je pense qu'on est pas mal du tout alors on va également augmenter un tout petit peu l'exposition à 0,35 et nous allons maintenant retravailler les flocons alors qu'est-ce que je vais faire au niveau des flocons ? je vais tout simplement essayer d'en rajouter un tout petit peu plus et pour faire ça je vais utiliser l'outil suppression des défauts mais je vais l'utiliser d'une manière ici un peu différente de d'habitude c'est-à-dire que je ne vais pas supprimer des éléments mais je vais au contraire en rajouter alors comment faire ça ? c'est très simple je vais ici aller diminuer la taille de mon pinceau pour avoir à peu près la taille d'un flocon de neige et je vais maintenant aller cliquer sur une zone où il n'y a pas de flocons de neige donc par exemple ici en plein milieu et en fait une fois que je vais cliquer Lightroom va essayer de remplacer comme d'habitude cette première zone en allant chercher une seconde zone et il va essayer de la dupliquer et en fait l'avantage de cette technique de cette astuce que je vais vous montrer c'est qu'on peut au contraire de supprimer des éléments on peut dupliquer certains éléments et si vous voyez par exemple si je viens ici dans ma zone d'arriver chercher un autre flocon et bien vous voyez que maintenant il m'a dupliqué ce deuxième flocon pour aller me le redupliquer ici ce qui me permet en fait de rajouter de dupliquer des éléments et qui va donc me permettre de rajouter beaucoup plus de flocons donc je vais faire également la même chose à différents endroits par exemple ici je peux également rajouter un autre flocon comme ceci alors ici ça ne se voit peut-être pas énormément je vais augmenter un tout petit peu l'opacité je vais refaire exactement la même chose par exemple ici et vous voyez que comme ceci nous pouvons renforcer notre neige et recréer d'autres flocons alors n'en abusez pas trop non plus parce que sur certains flocons on va voir que ça va être dupliqué par exemple si on regarde celui-ci et celui-ci on voit qu'ils sont quand même assez proches c'est vraiment une duplication qui a été créée donc faites très attention de ne pas trop en abuser parce que ça va se voir que vous avez dupliqué trop de flocons donc je vais continuer un tout petit peu je vais peut-être mettre la vidéo en pause parce que l'opération est un petit peu répétitive et je vous retrouve tout de suite après donc voilà j'ai terminé mon ajout de flocons donc je vous fais un petit avant après afin de voir la différence alors je ne suis pas allé trop trop loin je pense que j'ai environ une vingtaine de flocons qui ont été rajoutés sur l'image mais vous voyez que très simplement avec cette astuce et bien vous pouvez amplifier l'ambiance enneigée de la photographie donc c'est une astuce qui fonctionne très bien que j'utilise parfois pour rajouter des éléments à mon image donc je vais faire un dernier avant après afin de voir le résultat donc j'ai ici une photographie qui me plaît beaucoup plus que l'original on a une ambiance colorimétrique beaucoup plus intéressante et nous avons également mis en valeur le sujet en allant retravailler les détails et en mettant en valeur certaines zones alors je vois ici qu'en zoomant que j'ai un petit peu de bruit qui a été un peu trop intense à cause de la surexposition que nous avons créé donc nous allons rectifier ça en allant ici dans le détail et je vais donc augmenter la réduction du bruit afin de lisser un tout petit peu plus mon bruit numérique je vais également rajouter du contraste afin de récupérer un petit peu plus de détails et je pense qu'on va s'arrêter là alors je vais essayer de voir si en augmentant un tout petit peu la netteté on peut amplifier encore plus les plumes je vais notamment ici utiliser le masquage avec la touche alt enfoncée afin que ma netteté ne s'applique que sur mon sujet donc je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop de netteté donc je vais le diminuer un tout petit peu par exemple une valeur de 15% comme ceci donc voilà je pense que la retouche est maintenant terminée donc on va l'afficher en grand afin de voir le avant après mais vous voyez que très rapidement nous avons pu amplifier énormément l'ambiance enneigée de cette image et que nous avons un rendu qui est beaucoup plus flatteur donc voilà c'était tout pour cette retouche n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en laissant un commentaire sous la vidéo et puis comme d'habitude si vous voulez apprendre à utiliser Lightroom je vous propose de vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître pour vous inscrire et vous recevrez donc plusieurs cours gratuits qui vous permettront d'apprendre les bases du logiciel Lightroom voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde